Bonjour mes chers amis les Verseaux et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de mars 2022, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de février alors ce tirage il est valable pour l'ascendant en verso et la lune aussi en verso d'ailleurs n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur votre ascendant et votre signe lunaire vous avez la playlist du mois de mars qui apparaîtra également à la fin de cette vidéo que vous pouvez aussi trouver sur ma chaîne en cliquant sur le bouton playlist voilà alors mes amis les Verseaux bien sûr dans ce tirage on va voir un peu le tour on va aborder tous les domaines de vie et je vous propose également une autre vidéo dédiée à votre signe dans laquelle on va approfondir le domaine sentimental, relationnel et voilà familial alors mes amis les Verseaux donc du coup avant de commencer juste une petite information si vous désirez me consulter en privé vous avez mon site internet en bas de la vidéo parce que j'ai toujours des personnes qui me demandent bien que vous avez toutes les informations en dessous et aussi si vous êtes intéressé par acheter justement mon éditoracle, ma création et bien voilà vous trouverez le lien vers la boutique Etsy encore une fois en bas de la vidéo allez l'énergie principale de votre mois avec le tarot alors mes amis les Verseaux donc du coup ici on a quelque chose pour vous les Verseaux dans le sens où déjà vous vous sortez ici avec l'énergie de la reine de bâton donc la reine de bâton en général elle représente la confiance, la détermination, la volonté, le charme, le charme donc moi j'ai l'impression quand même je pense que vous allez attirer vous allez être aussi admiré, reconnu aussi pourquoi pas je pense également pour certains d'entre vous vous allez retrouver confiance par contre avec le 9 des pieds ne laissez pas vos peurs ne laissez pas peut-être certains schémas, certaines choses en fait que vous avez fait autrement, entre guillemets peut-être les échecs que vous avez fait dans votre vie si vous voulez vous bloquer vis-à-vis de cette évolution parce que moi j'ai l'impression que vous mes chers amis les Verseaux vous êtes en train d'évoluer sur le plan personnel en fait j'ai l'impression qu'on va me parler ici de développement personnel de certains Verseaux qui travaillent sur eux depuis peut-être un moment et donc là du coup vous êtes en train de progresser, d'évoluer dans votre vie par contre là ici, ne doutez pas de votre évolution ne doutez pas aussi de votre succès, de votre réussite ne laissez pas peut-être les commentaires, les critiques, les gens autour de vous vous poussez à douter un jour de vous-même parce que voyez ces énergies-là peuvent être en certains degrés contradictoires parce que ça c'est l'arène de la confiance le charme, le charisme comme on a vu tout à l'heure et ça quand même un peu avec le 9 d'épée c'est vraiment le doute des fois aussi les peurs, on se crée un scénario qui n'est pas forcément vrai vous voyez ce que je veux dire, ne laissez pas le mental un peu vous jouer des tours comme ça par contre, alors ça c'est vraiment moi je pense que ça va parler à un grand nombre d'entre vous mes chers amis les Verseaux, protégez bien votre énergie sur ce mois-ci j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup, j'ai l'impression que vous sacrifiez beaucoup et il faut vraiment prendre le temps pour bien 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 vous reposer parce que ça c'est la carte de surmenage d'accord, donc attention à ça, ça ne veut pas dire que ça va arriver je pense que si les cartels vous mettent en garde bien sûr vous avez votre libre arbitre, vous pouvez tout changer mais prenez ça en considération, voilà, protégez votre énergie protégez votre bien-être tout simplement, votre santé générale parce que c'est comme ça vraiment que je ressens ici pour vous les énergies mes chers amis les Verseaux, apparemment le mental voilà, il est quand même un peu sollicité peut-être que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets beaucoup de choses que vous voulez mettre en place apparemment vous allez pouvoir le faire par contre aussi il faut faire les choses voilà, à un certain rythme d'accord, donc ici ne poussez pas vraiment les choses est-ce qu'après, voilà, ça peut être en dépit de votre énergie de votre santé générale d'accord, je pense aussi qu'il y a une réussite quand même parce que sinon vous ne sortez pas en tant qu'une reine alors bien sûr reine ou roi peu importe, c'est de l'énergie qu'il s'agit ici mais pour moi j'ai l'impression que c'est la fatigue en fait vraiment la fatigue c'est votre, quelque part, défi sur ce mois-ci mes chers amis les Verseaux d'accord allez, le sentimental relationnel pour vous sur ce mois-ci alors là du coup j'ai une évolution alors peut-être une évolution lente mais sur une évolution surtout qui s'installe dans le temps vis-à-vis des projets, vis-à-vis des relations s'il est question d'une rencontre aussi on peut être sur une rencontre qui peut évoluer d'accord, une rencontre avec quelqu'un par exemple avec qui vous allez pouvoir retrouver ou expérimenter une notion de stabilité on peut être aussi sur une notion de confort dans la relation, les choses se passent bien les choses se passent tranquillement je ne sais pas pourquoi aussi j'ai cette idée d'être rassuré pour vous mes Verseaux, je sens aussi que vous trouvez quelque part vos racines où vous trouvez votre équilibre votre ancrage sur ce mois-ci que ce soit avec quelqu'un ou peut-être vis-à-vis de vous-même vis-à-vis de votre évolution vis-à-vis des choses que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie également j'ai aussi de la correspondance des communications entre vous et quelqu'un alors aussi on peut parler de reprise de contact on peut parler également de contact avec quelqu'un que vous connaissez depuis des années peut-être pourquoi pas un amour d'enfance vous voyez, voilà quelqu'un peut-être avec qui vous avez étudié possiblement cette personne elle peut quelque part faire surface dans votre vie sur ce mois-ci mais aussi j'ai l'impression également d'une manière générale ça peut me parler en fait d'une stabilité à retrouver dans un lien surtout grâce à la communication et on peut parler d'un rétablissement au niveau de la communication donc je m'explique si vous avez été dans une relation dans laquelle il y avait un problème au niveau de la communication on n'arrive pas à s'exprimer on se bloque voilà peut-être la personne en face de vous c'est elle en fait qui n'arrive pas à s'exprimer donc ici on peut me parler justement d'un rétablissement vis-à-vis de ça je pense que les choses vont devenir de plus en plus fluides de plus en plus faciles et ce qui permettra justement à les relations d'évoluer j'ai aussi peut-être des reprises de contact avec un certain membre de famille mes chers amis les versos peut-être voilà quelqu'un de la famille que vous avez perdu contact que vous avez perdu de vue ou vous avez perdu contact de quelqu'un vraiment voilà depuis des années et donc il y a l'idée ici de reprendre de reprendre contact et d'évoluer d'accord j'ai aussi pourquoi pas l'idée de en fait d'ancêtre pour certains d'entre vous peut-être chers amis les versos certains d'entre vous vous allez faire des tests d'adn ou peut-être vous allez partir à la recherche de vos ancêtres de vos de vos origines peut-être aussi vous allez revenir dans un pays d'origine après une période de migration de voyage de voyez voyez comment ça peut vous parler ce que je vois ici mais vraiment c'est très intéressant quand même comme énergie mais sinon en dehors de ça pour moi vraiment ça me parle d'évolution d'ancrage de stabilité et des choses vraiment qui se passent tranquillement tranquillement tout simplement allez avec l'édite oracle alors ici on a l'Ulysse donc qui peut nous parler de tout ce qui est juridique judiciaire ça peut être un notaire un juge un avocat on a la stérilité qui parle de défis de quelque chose qui demande peut-être un petit peu d'effort où il faut se vous dépasser quelque part et on a de l'amitié ici alors bon ça peut être lequel on a des défis des litiges administratifs des litiges juridiques peut-être des procès pour certaines personnes et on peut parler de l'aide en fait autour de vous vis-à-vis de ça alors si aujourd'hui vous vous sentez bloqué vous vous sentez dans une impasse vous vous sentez peut-être face à un grand défi dans votre vie moi j'ai l'impression que là vous pouvez trouver vraiment du conseil vous pouvez trouver de l'aide vous pouvez trouver du soutien que ce soit de la part de la justice clairement peut-être la justice de l'univers aussi mais aussi la justice du système parce que là j'ai l'impression justement que la justice elle sera avec vous face à ce défi face à cette situation un peu difficile peut-être en ce moment dans votre vie peut-être que vous avez du mal justement à vous défendre et donc pour moi il est question d'aide il est question aussi peut-être de voilà de vous renseigner de bien vous renseigner de bien aussi vous laisser peut-être aider d'accord donc des fois peut-être aussi par orgueil justement par ego on n'a pas envie d'en parler aux autres on n'a pas envie de demander leurs avis leurs conseils etc par contre si vous êtes bloqué donc là je parle bien aux amis versos qui se sont aujourd'hui bloqués dans une situation je pense que l'issue vous allez pouvoir la trouver vraiment autour de vous d'accord on peut me parler également de justement d'une affaire juridique qui demande beaucoup de défis en fait qui crée pardon beaucoup de défis pour vous mais encore une fois avec l'amitié pour moi c'est vraiment de l'aide d'accord allez on verra bien ça peut être aussi l'aide des guides l'aide des anges etc donc moi ce que je dis souvent n'hésitez pas à demander vous n'avez rien à perdre n'hésitez pas à demander voilà qu'on vous guide qu'on vous aiguille qu'on amène aussi les bonnes personnes dans votre chemin d'accord ça peut vous aider alors ici en ce qui concerne le professionnel à vie active donc pour moi j'ai des petits tracas des petits soutis de passage mes chers amis les versos donc pour moi ça peut être ici vis-à-vis des échanges de la communication entre vous et quelqu'un ça peut être aussi des problèmes surtout de quelque chose qui se passe en ligne je m'explique si vous avez peut-être des projets que vous faites en ligne avec l'internet tout ça dans le cadre d'un réseau voyez de connexion ce genre de choses alors deux choses soit vous allez avoir peut-être ça peut être des soucis de communication des soucis de connexion attention également à votre abonnement internet ce genre de choses mais ça peut être aussi ça peut être un bug en fait un bug dans un outil de travail un bug dans un outil de voyer comme un ordinateur un téléphone ce genre de choses mais en fait ce que je ressens également donc la deuxième possibilité c'est que vous mes chers amis les versos apparemment vous allez passer par une période de doute d'incertitude peut-être vis-à-vis de vos souhaits vis-à-vis de vos espérances vis-à-vis de ce que vous souhaitez faire surtout en ce qui concerne peut-être une association un partenariat ou un contrat surtout vraiment si vous vous avez une relation peut-être professionnelle avec une autre personne apparemment vous vous posez des questions peut-être qu'on va vous proposer des propositions de partenariat et que finalement pour vous la réponse elle n'est pas très claire donc il faut vraiment voilà prendre votre temps creuser bien en profondeur et savoir aussi si c'est quelque chose que vous allez pouvoir considérer ou pas mais c'est vrai qu'avec l'énergie des nuages comme je dis souvent et les questions de tracas mais ne vraiment ne paniquez pas parce que ça devrait passer une fois justement que vous allez peut-être trouver un petit peu avoir du recul de lâcher prise je pense que la situation elle va se clarifier alors après moi je n'ai pas de doute parce que j'ai l'impression que là c'est connecté un peu parce que regardez avec le 9 dp c'est un peu ça aussi c'est que le mental il n'est pas très clair en fait c'est que vous êtes fatigué vous êtes épuisé peut-être à deux doigts d'un burn-out pour certains d'entre vous et c'est très évident c'est très normal qu'il n'y a pas trop de clarté c'est très normal aussi qu'on a des doutes et des peurs et tout ça donc peut-être d'ailleurs un autre message pour vous mes chers amis les verseux pour vous dire ralentissez un peu ralentissez un peu c'est pour votre propre bonheur et c'est pour votre propre en fait bien-être d'accord parce que la réussite pour moi sans doute elle sera au rendez-vous sauf que je pense aujourd'hui vous n'avez pas l'énergie ou la clarté qui est au top au maximum à 100% si vous voulez qui va vous permettre de bien évoluer tout en étant efficace d'accord et moi je pense que ça c'est parce que vous vous ne prenez pas assez soin de vous mes chers amis les verseaux allez on va voir ici avec les littoracles vis-à-vis de ça alors regardez on a la transformation on a la communication et on a la festivité bon ça c'est bien parce que il est possible que vous allez avoir quand même quelque chose à fêter sur ce mois-ci quelque chose qui est en rapport avec une transformation donc la fin de quelque chose le début de quelque chose d'autre peut-être que vous changez de voie professionnelle peut-être que vous changez de projet vous changez peut-être aussi de carrière d'employeur de secteur d'activité peut-être vous partez en retraite vous allez fêter aussi pourquoi pas à l'anniversaire d'une activité peu importe mais il y a un changement apparemment un changement inévitable et autour de ça il y aura quelque chose que vous allez communiquer que vous allez fêter célébrer moi j'ai l'impression qu'il s'agit de fêter une réussite en fait une réussite apparemment qui vient avec voilà grâce à une transformation comme par exemple le fait de décrocher le contrat de vos règles donc certainement il faut laisser quitter un employeur pour partir avec un autre vous voyez donc la fin de quelque chose et les débuts de quelque chose d'autre ce que je ressens aussi également ça peut me parler encore une fois de fait de regagner en ah c'est pas regagner le mot approprié c'est vraiment ici se réconcilier autour de la communication avec quelqu'un alors ici apparemment ça touche le pro également et tout à l'heure on a parlé de de manque de communication en problème vis-à-vis des outils de communication et par contre là voilà c'est une autre confirmation pour vous dire qu'avec la festivité voilà on va on va retrouver une issue on va corriger les choses voilà on va passer au-delà de ça et peut-être d'ailleurs il y aura quelque chose de positif qui peut sortir de cette panne en fait donc moi je sais pas pourquoi ça en fait penser un mal pour un bien vous voyez donc attendez-vous quand même un changement important je pense un changement positif alors ça peut être le cas là où on va vous annoncer de belles nouvelles mes chers amis les versos peut-être de belles nouvelles que vous vous attendiez aussi pourquoi pas mais ça peut être aussi un élément de surprise mais attendez-vous à quelque chose de gai en fait quelque chose qui fait plaisir et c'est pour ça je vous disais tout à l'heure aussi les tracas qui sont là peut-être le manque de clarté qui sont là en fait c'est pas quelque chose qui va durer d'accord et déjà ici vous avez encore la confirmation par contre voilà pour moi mes chers amis les versos il faut que vous me fassiez une promesse et que vous me dites voilà Sarah je vais prendre bien soin de moi sur ce mois-ci voilà je vais pas je vais pas me forcer à faire des choses et je vais pas non plus me pousser voilà un burn out d'accord allez pour le domaine excusez-moi matériel financier les démarches les litiges et les procès alors bon là je vois un homme donc ça pourrait être vous ça pourrait être aussi par rapport à un homme un homme de votre entourage votre partenaire votre partenaire aussi professionnel d'accord associé etc donc là ici je vois quelqu'un qui prend un choix et qui le confirme un choix définitif peut-être pour le moment mais un choix vraiment important qui sera officialisé qui sera confirmé ça peut être le choix de quitter quelque chose le choix de partir le choix de changer le choix peut-être aussi de signer avec quelqu'un d'autre voilà en tout cas il est question de choix important et de choix j'ai l'impression aussi qui peuvent être par rapport à une situation qui est déjà installée dans votre vie c'est pas peut-être par rapport à quelque chose tout à fait de nouveau mais ça peut être aussi vis-à-vis peut-être d'une situation d'un projet ou d'un contexte par exemple qui peut avoir des conséquences sur le long terme comme vis-à-vis d'un investissement admettons admettons par exemple vous prenez vous voyez un crédit un crédit oui ça peut vous aider si vous voulez à résoudre une problématique financière mais certainement ça aura des conséquences sur le long terme parce que voilà vous vous engagez avec la banque pour payer les sommes chaque mois ou voilà je sais pas comment vous allez le faire mais ça dépend bien sûr de vous mais là bien entendu c'est un exemple pour vous dire que il y a l'idée ici des choix importants apparemment et des choix qui sont confirmés sur ce mois-ci et pour moi ces choix sont par rapport à une situation qui est sur le long terme d'accord on peut s'attendre on peut s'attendre aussi peut-être à un verdict qui peut être confirmé d'accord en tout cas vraiment je parle de verdict parce que en fait il y a l'idée d'officiel il y a quelque chose vraiment d'officiel dans le verdict voilà ce que je pourrais voir ici alors on a la tempête qui peut me parler d'imprévu qui peut parler aussi d'une situation qui tracasse un petit peu mais ça devrait passer parce que la tempête justement ça passe alors ici on a la tierce et on a le temps j'ai encore l'idée de long terme de temps de projet sur le long terme pour vous mes chers amis les versos bon écoutez là ici on peut s'attendre à des imprévus qui peuvent être en lien avec une tierce personne qui peuvent être en lien avec par exemple qui peuvent être causées par une autre personne aussi bon attention parce que la tierce personne dans l'élite oracle c'est pas toujours négatif il faut vraiment fuir à votre intuition pour savoir si c'est négatif ou positif ou neutre des fois mais moi j'ai l'impression ici dans certains cas ça peut être vraiment quelqu'un qui intervient dans le mauvais sens mais des fois je la sens aussi tout simplement neutre c'est que ça dépend d'une tierce personne ça dépend de quelqu'un d'autre ça dépend peut-être d'une situation que vous vous n'avez pas de contrôle sur ça d'accord et j'ai l'impression ici qu'il y aura des imprévus il y aura des imprévus donc ce qui nous dit que mes amis les versos il faut bien vous protéger il faut bien avoir un plan B tout simplement c'est pas le mois peut-être dans lequel on peut prendre des risques et qui peuvent avoir des conséquences négatives et ingérables donc c'est le mois dans lequel on prend notre temps on étudie les options on étudie les possibilités on demande aux experts et on prépare aussi un plan B mais peut-être vous aussi mes chers amis les versos un jour vous allez décider comme ça de changer quelque chose dans votre vie et ce changement là peut s'installer dans le temps voilà allez vis-à-vis ici du message supplémentaire votre bien-être votre santé et tout simplement une information qu'est-ce que vous devez savoir encore vis-à-vis de votre mois donc ça peut être aussi une surprise et un inattendu alors pour moi ici j'ai quelque chose qui peut être confirmé vis-à-vis de l'argent et tant mieux parce que là ici on a eu quelque chose regardez ici on a de l'argent vis-à-vis peut-être d'une banque vis-à-vis de voilà d'un crédit peut-être aussi vis-à-vis d'un immobilier parce que là on peut me parler de la clé d'une maison la clé d'un immobilier la clé vraiment vers quelque chose un déblocage vis-à-vis d'une situation alors peut-être ici on peut s'attendre à des solutions qui arrivent vers vous des solutions apparemment financières peut-être aussi des opportunités justement pourquoi pas pour toucher un peu plus d'argent pour avoir un salaire aussi un peu plus conséquent pour avoir une autre source d'argent pour certains d'entre vous on peut parler aussi d'une situation qui s'officialise par exemple vous allez toucher une succession finalement vous allez toucher peut-être de l'argent après un dédommagement après un peut-être aussi un divorce un procès de divorce pour certains d'entre vous donc finalement il y a de l'argent qui rentre et apparemment c'est pas n'importe quelle somme d'argent vu qu'on a ici la carte de l'ours j'ai l'impression que c'est une somme quand même respectueuse et on a ici je pense c'est peut-être quelque chose qui va vous aider à débloquer ou à ouvrir une nouvelle porte dans votre vie vis-à-vis de quelque chose qui concerne vraiment vos ambitions par exemple admettant là ça me fait penser à un exemple en particulier admettant que vous avez souvent voulu faire ce projet là peut-être voilà je sais pas moi ouvrir votre propre cabine pour faire quelque chose et que vous avez par exemple un procès vis-à-vis d'un litige ou d'un divorce qui traîne depuis des années et donc du coup finalement vous allez avoir l'issue finale le verdict final et peut-être d'ailleurs pourquoi pas l'argent finalement peut être versé sur votre compte ce qui va vous permettre finalement de passer à cette passion et de la concrétiser finalement de vous occuper ça peut vous garantir la possibilité de vous occuper de ce projet que vous voulez faire depuis des années d'accord donc vraiment voilà acheter peut-être un local démarrer votre boutique voyez on peut être sur ça alors maintenant si c'est question d'un conseil pour vous pour votre bien-être et pour votre santé donc là vraiment attention à ce que vous mangez sur ce mois-ci attention à votre nourriture et aussi j'ai l'impression peut-être pour certaines personnes on vous demande de bien vous protéger de protéger votre énergie et donc là on retombe bien sur ce que je disais tout à l'heure d'accord allez bah regardez on a l'isolement il y a l'idée de se protéger ici avec l'isolement vis-à-vis de ce qui vous tracasse vis-à-vis de tout ce qui vous met dans cette situation de voilà je me sens perdu je n'arrive pas à trouver ma voie je n'arrive pas à trouver une solution c'est un petit peu aussi l'énergie du burn-out qui est là en fait le 9 dp parce que le 9 dp c'est comme si en fait on se sent piégé en fait on se sent piégé peut-être voilà c'est au niveau du mental que ça se passe c'est pas forcément réel mais on a l'impression on a l'impression qu'on est piégé qu'on n'arrive pas à trouver l'issue et on tourne en rond c'est bien ça en fait l'énergie que je vois là et moi j'ai l'impression parce que vous vous isolez parce que vous ne vous ouvrez pas assez aux autres et on vous dit vis-à-vis de ça il est question de choix mes amis les versos et qui dit choix ça veut dire vous avez des possibilités devant vous et vous êtes votre propre maître d'accord donc là il y a toujours la possibilité de prendre les choses en main mes chers amis les versos il faut juste lever la tête en fait il faut vraiment ici regarder lever la tête et essayer de voir le côté positif des choses finalement d'accord donc là en tout cas je ne vous sens pas vraiment en train de pleurer sur votre sort mes chers amis les versos mais j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas réussir vous avez peur de quelque chose qui ne s'est pas encore passé dans votre vie vous voyez ce que je veux dire par contre en faisant ça j'ai l'impression que en fait vous tournez au rond vous vous bloquez vous-même ou vous tournez au rond et peut-être aussi vous bloquez les autres autour de vous en fait et là on vous dit voilà ça il faut que ça change il faut prendre les choses en main il faut décider il faut se positionner aussi alors on verra bien maintenant les messages des oracles pour vous pour votre moi alors inspiration et courage la carte là ici qui ressort pour vous donc inspiration c'est bien si surtout vous cherchez de l'inspiration dans vos créations si vous êtes artistique vous êtes créatrice créateur de contenu créateur de quelque chose tout simplement ça peut être la peinture l'art tout ça voilà on peut me parler d'inspiration mais aussi on vous dit il faut faire preuve de courage il faut faire preuve aussi de force de détermination courage face peut-être aux peurs courage face aux choses qu'aujourd'hui finalement vous ne pouvez pas les contrôler mais il faut les accepter et lâcher prise vis-à-vis de ça d'accord et peut-être aussi les questions d'avoir le courage pour dire non pour taper du pain sur la table et dire par exemple voilà moi je ne peux pas accepter ça je ne peux pas faire ça pour le moment je dois m'occuper de moi-même je dois me mettre en avant je dois me voilà je suis mon priorité pour le moment vous voyez donc il faut peut-être aussi expliquer à certaines personnes dans votre environnement vous voyez que vous avez besoin juste en ce moment de vous occuper de vous-même qu'est-ce qu'on a encore on a la sourcière de la fin du monde donc une fin importante un nouveau départ et là ce que je voyais là bien entendu je ne suis pas surprise parce qu'on a eu déjà la carte de la transformation la fin de quelque chose le début de quelque chose d'autre alors ici dans votre tirage c'est sorti dans le domaine professionnel vie active vie de tous les jours mais ça peut être ici sur n'importe quel domaine ça peut être une transformation intérieure mais en tout cas ici on vous dit très bien un nouveau départ une fin importante qui laissera place un nouveau départ dans votre vie et on a la compte de fait lâcher prise détachement dépassement mais franchement franchement alors là qu'est-ce que je disais depuis tout à l'heure il est le temps vraiment mes chers amis les versos de lâcher prise de vous détendre d'accord vraiment de vous détendre de vous détacher aussi de quelque chose peut-être de laisser de la place tout simplement à quelque chose de nouveau dans votre vie de changer peut-être un petit peu votre régime bon je parle de régime pas de régime alimentaire mais votre routine votre vraiment façon de faire d'accord votre quotidien il faut que ça change si surtout aujourd'hui vous sentez trop de fatigue et vous êtes épuisé d'accord voilà c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer tout simplement vous ne pouvez pas continuer comme ça et ici on parle de dépassement donc pour moi certainement il est quelque chose de peut-être dans certains cas vous serez amené à vous faire dépasser peut-être aussi dépasser un peu ces craintes ces peurs mais moi aussi j'ai l'impression il faut aussi mes amis les versos comprendre vos limites d'accord donc si vous sentez que voilà aujourd'hui moi je ne peux pas faire je ne sais pas j'ai un dossier à traiter et je peux le faire aujourd'hui par contre là je me sens fatiguée je ne sais pas moi j'ai des mots de tête etc respectez votre corps si votre corps il essaye de vous donner des mots des messages voilà ces genres de choses c'est qu'il y a quelque chose respectez en fait ces messages là et laissez le reste aussi laissez les personnes autour de vous respecter vos choix justement donc prenez le temps pour vous dites voilà moi aujourd'hui je me repose je ne sais pas moi je vais regarder un film j'ai acheté j'ai mangé mon repas préféré je ne sais pas faites-vous plaisir tout simplement et demain je reprendrai d'accord voilà en tout cas pour vous mes chers amis les versos vis-à-vis de votre mois de mars en tout cas je vous souhaite un agréable mois prenez bien 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 soin de vous je vous dis rendez-vous pour votre lecture sentimentale à la prochaine je vous dis rendez-vous